Musique Alors bonjour et bienvenue au sein de l'espace de co-working des étudiants entrepreneurs de PSL. Ici c'est un espace de co-working qui est ouvert 24h24, 7 jours sur 7 et qui est à disposition de nos entrepreneurs. C'est aussi ici qu'on effectue des ateliers, des permanences, des concours de pitch et des after-work. Voilà, il est aussi ouvert à l'extérieur. Donc si un jour vous avez besoin, parce que vous êtes sur Paris, ou dans le coin d'un espace pour travailler, vous pouvez venir pour une journée. Et si dans le long terme, quand vous serez jeune diplômé, vous avez besoin, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, notre but, c'est aussi de faire de la sensibilisation. Donc au sein de PSL, on a 20 établissements d'enseignement supérieur. Donc on va dans l'establishment pour faire de la communication, pour parler du statut. Et on accompagne à venir sur du bac jusqu'à 3 ans après la fin des études. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur la marque, sur comment, qu'est-ce qu'il faut faire, et sur tout ce qu'il ne faut pas faire pour protéger ma marque. Voilà, je te laisse, merci. Bonjour, bienvenue à tous. Donc bonjour aussi à ceux qui sont derrière leur écran. Alors moi je me présente, dès là que je suis chargée d'affaires et juriste en propriété intellectuelle, je suis rattachée au siège de l'Ingli qui se trouve à Courbeau. Ce n'est pas si loin que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au fur et à mesure, l'idée de ces ateliers, c'est de pouvoir vous sensibiliser à la fois, d'une manière générale, dans l'atelier d'il y a deux semaines à la propriété intellectuelle, aujourd'hui sur la marque, et prochainement sur le brevet, sur le logiciel, sur les dessins modèles, enfin toute l'appropriété intellectuelle. Donc deuxième atelier sur la marque, proche des autres ateliers, ce ne sera pas moins. On va changer un petit peu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je vous présente ici, comme ceux qui sont derrière les écrans. On a quelqu'un qui est là pour retranscrire les questions, normalement. Voilà. Donc dans l'idée, protégez vos noms pas à la marque. Donc on est bien sur la protection des noms pas à la marque. Après, l'idée c'est de vous faire comprendre qu'il y a des raisons à ce dépôt de marque. Et les principales raisons à ce dépôt de marque, c'est en fait, quand vous dites, à la base vous avez un nom de produit, d'accord ? Ce nom de produit, imaginons que c'était cette ad, si vous ne le déposez pas à titre de marque, vous n'avez pas vraiment de protection, vous ne pouvez pas vous défendre comme quelqu'un qui reprendrait ce nom pour les maires produits et services que vous. A l'inverse, que si vous avez une protection au titre de la marque, du coup, vous allez pouvoir engager différentes actions, mais aussi des négociations, parce que vous allez constater une utilisation de votre marque de manière identique et similaire pour ce produit et service-là. Donc ça, c'est le principal intérêt, en fait, c'est avoir un droit de propriété, comment on acquiert la propriété sur une maison, avoir la propriété sur un nom pour un certain nombre de produits ou de services que vous allez désigner. C'est aussi une opportunité de valorisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, vous êtes ici sur Paris, demain, vous allez être juste dans le sud de la France, voire dans d'autres États, et vous allez vous protéger à titre de marque dans ces États-là. Et vous n'allez pas, peut-être, exploiter directement, parce que vous n'avez pas les moyens de vous balader à droite et gauche, ou parce que vous n'avez pas forcément les moyens financiers non plus d'avoir des salariés dans chacun des États. Donc vous allez pouvoir aussi vous dire que je vais passer par un distributeur de produits, par un fournisseur ou X ou Y partenaire, et lui consentir ce qu'on appelle une licence de marque, c'est-à-dire lui donner une location de l'utilisation de votre marque dans ces États-là. Et ça, vous allez en résulter de l'argent, qui est valorisable à votre bilan comptable de société. Donc c'est aussi les raisons pour lesquelles il faut vous protéger à titre de marque, parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas possible de le faire, encore moins, enfin déjà en France, mais encore moins en dehors du territoire national. La protection internationale, je ne vais pas forcément en parler aujourd'hui, ça va être le sujet justement dans des ateliers qu'on a mis en parlant par la suite sur la protection internationale pour chacun des droits propriétaires intellectuels. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles aujourd'hui on vous parle de marque. Un projet de marque, ça se pose par état, parce qu'en fait, vous allez avoir le projet, le nom en lui-même, vous allez choisir ses produits et services, mais après aussi, il y a des conditions de validité. Si vous n'y répondez pas à ces conditions de validité, ça voudra dire que soit l'office auquel vous l'avez posé va vous refuser le titre, et puis encore, ça veut dire aussi qu'un tiers qui est, lui, titulaire déjà dans le droit antérieur ou votre, va pouvoir s'opposer à votre enregistrement, va pouvoir vous attaquer en contrebation et il va falloir payer derrière, et ça va pouvoir aussi remettre en cause l'ensemble de la communication, commercialisation que vous auriez déjà effectuée sous ce nom-là. Donc c'est pour ça que penser son projet de marque, c'est deux grandes étapes, enfin, deux premières grandes étapes et ensuite deux autres, donc qui ont un rapport ensemble. C'est d'abord le projet en tant que thème, c'est choisir ce qu'on appelle la forme du déco et choisir les produits et services. La forme du déco, c'est me dire, je pense à mon nom PSL Lab, mais ici, moi, j'ai décidé de prendre la vache Kiri. Alors, on ne voit pas très bien, mais dans l'idée, la vache Kiri, je pense que tout le monde connaît, c'est le fameux fromage, et il faut vous dire que la fromagie bleue qui est derrière la vache Kiri a déposé tout ce qu'elle pouvait déposer à titre de marque, c'est-à-dire qu'elle a déposé la vache Kiri en tant que marque purement verbale, comme vous le taperiez à l'ordinateur. Ils ont déposé la vache toute seule, aussi en tant que logo, mais en tant que logo, le monde entend aussi la combinaison à la fois des éléments verbaux et du dessin, qui est ici. Donc en fait, ça, c'est l'une des premières étapes, sous quelle forme vous allez déposer votre modèle de marque. Après, imaginons, vous êtes la vache Kiri et vous vous dites, vous mettez juste une part, le triangle de fromage, en fait, vous n'allez peut-être pas vous dire, je vais déposer à la fois la vache Kiri, plus la part, le triangle de fromage, plus l'association des trois. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être pas avec la part de fromage que vous allez communiquer, vous allez communiquer nécessairement soit sur la vache Kiri, soit la vache Kiri, plus le triangle. ici, la société Belle, la vache Kiri, pourquoi elle a fait ces trois formes de dépos-là ? Parce que sur ces communications qu'elle fait, elle communique indifféremment, soit avec juste le nom verbal, soit avec juste l'attache, soit avec l'ensemble des trois. Donc votre choix de forme et votre stratégie de dépos qui dépend de votre stratégie de communication que vous allez faire avec cette part. On parle donc lettres, chiffres, cibles. En sigle, par exemple, vous avez aussi Ikea. Ikea, en fait, c'est les initiales des noms des fondateurs. Ça constitue un sigle en tant que tel, mais ça fait partie de PSL, et toi aussi d'ailleurs un sigle. Les phrases musicales, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu particulier. Vous déposez pas des sons en tant que tel, mais plutôt les portés qui s'y rapportent. Demain, on va avoir une modification de la législation française qui permettra de déposer justement des vrais sons, donc par exemple le jingle ou la SNPF, mais aussi par exemple des images animées, des marques dites de mouvement, à partir du moment où elles répondent aux conditions de validité qu'on va voir juste après. Au signe figuratif, on met indifféremment aussi des seins de logo. Couleur et forme, là, il faut juste être vigilant sur les couleurs et sur les formes. Je pense que tout le monde voit la chaussure Louboutin et la couleur rouge de Louboutin. Alors, j'ai des garçons qui font un peu la grimace ici ! Alors, en fait, Louboutin, c'est une marque notamment de chaussures qui est connue, qui reconnaît ça parce qu'en fait, sous la semelle de la chaussure, en soi, il y a une couleur rouge particulière. Ils ont essayé de revendiquer en fait cette couleur rouge particulière, mais ils se sont retrouvés avec un refus parce qu'en fait, il ne faut pas se contender de revendiquer juste la couleur rouge parce que sinon, ça veut dire qu'on s'approprie une couleur. Il faut revendiquer une couleur rouge mise sur un produit spécifique, à une place spécifique. Donc concrètement, ils ont dû déposer la forme de la chaussure en pointillé pour dire qu'ils ne revendiquaient pas la forme de la chaussure. Eh bien, la couleur rouge avec l'inscription, la description du pantone et d'autres éléments pour recevoir au collègue une protection à titre de masque. Donc, sur soi, on est vigilant parce qu'il faut répondre précisément aux conditions de validité de la marque et c'est facilement remis en cause par les services. Donc ça, c'est pour la fin. Deuxième étape quand on pense au projet de marque avant les conditions de validité, c'est le choix des produits et services. Les produits et services, en fait, la question que vous allez vous poser, c'est pour quels produits et services je vais utiliser mon nom. La vache qui est riche, je l'utilise pour du fromage. Ok. Mais il se peut que derrière la vache qui est riche, je décide de faire de la pâte à tartine. Je peux aussi, pourquoi pas, me mettre à faire un service de restauration. Voilà. Il faut penser des produits et services comme ça. Les produits et services à un instant T, au moment du dépôt, mais aussi 3 à 4 ans plus tard. Pourquoi 3 à 4 ans plus tard ? Parce qu'en fait, quand vous faites votre dépôt, il est figé, enfin, vous avez des produits. Donc, vous ne pourrez plus revenir sur cette liste de produits et services. Donc, ce qui va se passer, si imaginons aujourd'hui que vous faites des produits alimentaires et que demain, vous faites des services de restauration, si vous n'avez pas visé les services de restauration au moment du dépôt, ça voudra dire que dans 3 à 4 ans, quand vous faites les services de restauration, il faudra faire un nouveau dépôt et notamment refaire une recherche dite de disponibilité, c'est-à-dire vous assurer qu'entre temps, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle la vache qui est riche pour des services de restauration. Et si c'est le cas, vous avez des pertes la possibilité de vous appeler la vache qui est pour des services de restauration, alors même que vous aviez déjà à l'acheter, mais pour des produits justes alimentaires. Est-ce que ça va ? D'accord. Je vois un peu des tests sur ton titre ici, un petit peu. Je n'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à poser des questions, enfin, si je l'ai précisé d'ailleurs, mais n'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas concréhensible ou quoi que ce soit. D'accord ? Moi, je n'ai pas compris la réaction. D'accord. C'est-à-dire qu'une marque qui commercialisera un peu un produit qui déposerait une marque sur ce pays-là, si elle est en sa gamme, une gamme complètement différente, elle ne pourra pas déposer les autres produits sous ce nom-là ? Alors, elle ne le pourra pas uniquement si entre-temps, il y a un tiers qui l'a pris pour ces produits-là. C'est pour ça qu'il est important de faire cette liste de produits et services précisément ou découper le dépôt pour s'éviter ça. Parce qu'après, ce n'est pas forcément problématique en soi, parce qu'il suffit de repenser un nouveau nom pour cette nouvelle gamme de produits et services, mais si en fait, dans votre stratégie, c'est de toujours communiquer sous le même nom, c'est problématique. Oui ? Encore, par rapport aux produits et services, sur le site d'Inpi, on peut choisir un certain nombre de classes de services. Est-ce que c'est intéressant de tous les sélectionner dans la même classe ? J'ai vu qu'il était possible. J'ai bien, je vais insister là-dessus. Parce qu'effectivement, notre liste de produits et services, en fait, dépôt d'une classification dite internationale. Comme ça, en fait, quand vous faites vos dépôts en dehors du territoire français, vous retrouvez cette même classification traduite dans chacun des langages qu'il faut. seulement, voilà, nous, de prime abord, quand vous allez sur le site cnpi.fr, vous avez d'abord l'aperçu. Ce n'est qu'un aperçu de la classification. L'aperçu, je peux le transporter sur moi parce qu'en fait, c'est deux feuilles rectomètres. La vraie classification, c'est un effet bouquin qui est mis à jour tous les ans. Et il ne faut donc pas vous contenter de cet aperçu parce que dedans, vous n'avez pas forcément les produits et services qui vont vous intéresser. Ce qui veut dire que, quand vous avez l'aperçu, TM Press, ça va être le moteur de recherche pour lequel vous allez aller, vous tapez par mots-clés vos produits et services qui vous intéressent et trouver éventuellement ceux qui ne sont pas dans cet aperçu. Et au moment du dépôt, en fait, vous allez avoir trois données au choix. L'aperçu, vous allez pouvoir juste présélectionner quelques produits et services que vous avez déjà identifiés et surtout la recherche avancée. Et si en recherche avancée, vous ne trouvez rien et que dans l'aperçu, vous n'avez pas vos produits et services non plus, vous avez toujours une partie saisie. Parce que, par exemple, moi, il y a quelques soins de ça, j'ai rencontré un entrepreneur qui fait ce qu'on appelle des services de masse. Des services de masse, c'est la mobilité à ce service. Et ça n'existe pas dans la classification internationale. Ce sont des services de transport, mais ça n'existe pas en tant que tel dans la classification. Donc, il faut utiliser la saisie libre à ce moment-là pour se faire enregistrer à ce niveau-là. Et justement, quand on parle, je parle de classification, ce n'est pas la classification qui va compter. C'est le choix des produits et services en le domaine. La classification, vous voyez ça comme un simple souci de simplification administrative pour avoir évité d'avoir tout paie le même. Aussi, parce que pour certains dépôts, on a des forfaits. Comme nous, en France, on est à 210 euros pour trois classes de produits et services. Vous allez à l'ORAP, vous payez 850 euros pour une seule classe de produits et services. Et des taxes supplémentaires par classes supplémentaires. Mais nous, on en match à trois forfaits. Donc, c'est juste par rapport, surtout à ce tarif-là aussi. Mais il faut vraiment personnaliser et se concentrer sur ce libellé en fonction de votre propre activité. Pourquoi aussi, j'insiste ? Parce que, par exemple, ici, j'ai pris la classe 9. En classe 9, vous avez les appareils scientifiques, les logiciels. Et allez savoir pourquoi, vous avez aussi les combinaisons de plongées. Donc, vous ne cochez pas l'ancuré de la classe 9. Vous cochez uniquement les produits et services qui vous intéressent. Pareil, vous regardez la classe 35 qui concerne la publicité d'une manière générale. Vous trouvez de la comptabilité. Vous n'avez pas forcément les deux qui sont en lien. Oui ? J'ai une question. D'ailleurs, sur cette classe 35, j'ai vu que, comme moi, je veux lancer une marque de vêtements. J'ai regardé ce que faisaient les autres marques de vêtements pour déposer leur classe. Et j'ai vu que certaines déposaient la 35. Et je ne comprends pas pourquoi, vu que ce n'est pas des agences de pub. Alors, la 35, parce qu'en fait... Alors, là, on ne le voit pas forcément. Très bien. Mais la 35, c'est pour ça aussi qu'il faut regarder précisément ces classes. Parce que nous, on sait à quoi elles correspondent en tant qu'on se perd de la matière. Mais après, on n'a pas forcément les précisions à apporter pour certains produits et services. Mais la 35, on sait que ça va se concerner la publicité. Mais aussi ce qu'on appelle les services de vente au détail de produits. Donc, du coup, on vise la 35 quand on fait de la vente de produits. J'ai pas l'habitude de prendre, par exemple, aussi tout ce qui est salon d'esthétisme, de soins, de coiffure. Ça, vous allez avoir un salon d'esthétisme qui va s'appeler ABC. Et il va vendre pour autant des produits cosmétiques derrière. Seulement, ces produits cosmétiques, il ne va pas les vendre sous sa propre marque ABC. Il va les vendre sous les marques de cosmétiques, la Reims, Dior, Chanel, peu importe. Donc, ce qu'il va faire dans son dépôt, il va déposer ABC, non pas pour les produits cosmétiques qui se trouvent en place, dans la classe des produits, mais bien pour des services de vente de ces produits cosmétiques qui se trouvent en place 35. Par contre, si demain, vous envisagez, même si c'est à trois ans, de faire des produits cosmétiques sous votre nom ABC, il faut viser dès maintenant les produits cosmétiques, même si dans un premier temps, vous ne faites que de la vente d'autres marques. Ok, mais si c'est nos propres marques, du coup, on n'est pas obligé d'avoir la 35. Si c'est vraiment ma marque, les produits... Alors, si c'est ta marque, mais qu'en plus, ne serait-ce qu'un site internet de vente, pour vendre ces produits sous ta marque, tu vises les services de vente. Même si c'est mes produits ? Ah oui, oui, automatiquement. Le service de vente, c'est toi qui va le rendre sous ton propre nom. Donc, il faut viser les deux. Donc ça, c'est les deux premières étapes. Donc, on choisit la vente de sa marque, ces produits et services qu'on personnalise précisément en fonction des produits et services pour lesquels on va utiliser le nom qu'on a choisi. Après, une fois qu'on a ces étapes projet de marque en tant que telle, on a maintenant la possibilité de savoir si, juridiquement parlant, on va être une marque, enfin, un nom acceptable à titre de marque ou pas, et surtout, du coup, être une marque forte ou pas. Deux étapes à nouveau, c'est toujours binaire. S'assurer de la validité juridique du dépôt et s'assurer de sa disponibilité à titre de marque. Donc, la validité juridique. La validité juridique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être accepté à titre de marque, un nom ne doit pas être évocateur de vos produits et services. Ça veut dire que d'une part, il ne doit pas être son terme de désignation dans le langage colorant. Je ne m'appelle pas chocolat pour faire du chocolat. Je ne m'appelle pas coiffeur pour faire un service de coiffeur. C'est des choses comme ça, tout simplement, basiquement. Après, deuxième condition par rapport à ça, c'est que votre marque ne doit pas servir à désigner d'une quelconque des caractéristiques de vos produits et services. Que ce soit la nature, la quantité, la qualité, la provenance aussi. Donc, par exemple, il y a une marque qui s'appelait Equatorial qui a été en finale rejetée parce qu'en fait, elle concerne du chocolat. Et Equatorial, c'est l'origine de provenance de la fête de café de chaos. Donc, ce n'est pas possible. Je vois des grimaces ici, c'est super. Je suis un peu étonniste, par exemple, enfin, peut-être que je me trompe, mais le site français, par exemple, c'est en l'occurrence. Le site français. C'est intéressant. Alors, oui et non, je vous explique. Si vous consultez la place de données, le site français, vous allez constater qu'il y a deux choses. Le site français a été déposé en tant que marque verbale, donc tel qu'on l'écrit à l'ordinateur. Elle a été déposée il y a quelques années, à une époque où, en fait, on n'appréciait pas la distinctité comme on l'apprécie aujourd'hui. Donc, c'est passé. Donc, ils ont eu de la chance. Aujourd'hui, ça ne passerait plus en tant que marque verbale. Par contre, ils ont fait un nouveau dépôt avec leur logo. Et en fait, au moment où ils ont fait ce nouveau dépôt avec le logo, c'est passé. Ils l'auraient fait sans le logo, ça ne serait pas passé pour autant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez votre marque qui va être l'évocatrice de vos produits et services. Vous allez vous dire, c'est pas grave, j'y vais quand même. Ok, très bien, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais subtilité, si vous la dépose en tant que marque verbale, quoi qu'il arrive, elle ne passera pas. Subtilité supplémentaire, si vous lui ajoutez un logo, et je dis bien, entre les logos, ce n'est pas juste qu'il mette un cartouche et une écriture stylisée. C'est faire un joli dessin qui va avec, peu importe. Là, elle va passer à l'enregistrement parce que la distinctivité s'apprécie dans la marque, dans son ensemble. La problématique, par contre, c'est que votre marque, juridiquement, elle sera faible. Darty avait déposé une marque dite semi-figurative, c'est-à-dire Ma Maison Connectée, avec un logo, notamment d'une maison de couleur bleue, autour. Ça, c'est passé à l'enregistrement alors qu'elle n'aurait pas dû parce qu'elle visait notamment des objets liés à la maison. Ils ont essayé de s'opposer à une marque qui a été déposée par la société Delta Force, Ma Maison Connectée, donc on est sur un verbal identique, avec juste un graphisme légèrement différent et en baseline, écrit en tout petit, by Delta Force, qui est pourtant, qui signifie que c'est l'origine des produits et services, puisque c'est la société qui vend ses produits et services. On aurait pu croire que quand même Ma Maison Connectée versus Ma Maison Connectée, c'était une reprise à l'identique pour les éléments verbaux et que c'est ça que le consommateur retient, c'est les éléments verbaux, on aurait mis à risque de confusion et donc projeté, au final, la marque déposée par Delta Force. Eh bien non. Parce qu'en fait, quand on dépose une marque comme ça, qui est vocatrice des produits et services, et qu'on la dépose comme semi-figurative pour dire qu'elle passe juste à l'enregistrement, pour la défendre de main en risque de confusion, c'est très, très, très difficile. Et c'est ce qui s'est passé pour Darty. C'est qu'ils n'ont pas pu défendre leur marque Ma Maison Connectée face à Delta Force, parce que le peu de différence qu'il y avait, notamment par un graphisme légèrement différent et par juste une mention qui est pourtant évocatrice de la première gestion de produits et services, le risque de confusion n'est pas émissif. C'est un peu l'histoire du Grand Privé. Qui est vous, Vipi ? Les choses s'expliquent pourquoi on change de nom. C'est exactement pareil. Le Grand Privé a plongé le monde, notamment, parce qu'ils ont perdu sur les décisions européennes. Et donc, comme le Grand Privé avait peu de force, ils ont décidé, enfin, on présume, du moins, mais comme par hasard, ça arrive au même moment, qu'ils ont changé l'ombre de Vipi. Donc, désigner une caractéristique ne sont pas exclusivement constituées par la forme. C'est un peu ce que vous oubliez tout à l'heure. Vous pouvez déposer une forme, par exemple, une forme de bouteille d'eau à titre de marque. Mais si, en fait, vous visez des bouteilles d'eau, la base de la marque, c'est de désigner vos produits et services et de vous distinguer de ceux des concourants. Donc, si vous déposez la forme des produits à titre de marque, la forme des produits que vous allez vendre ensuite, en fait, vous ne vous distinguez plus. Mais il y a d'autres moyens que vous pouvez voir, notamment, lors d'un atelier sur le dessin et modèle, où vous pouvez protéger la forme de votre produit autrement qu'à titre de marque. Autre précaution, validité juridique à avoir, c'est que votre marque doit être licite, contrepeuse et autorisée. La licinité, c'est non contraire aux bonnes mœurs à l'ordre public, ou dans l'utilisation, mais pas légalement interdite. Par exemple, LSD Vodka, ça a été refusé. Pareil, il y a des réglementations spécifiques sur le terme bio, sur la réglementation du vin, l'utilisation des termes châteaux, par exemple, quand on peut du vin, c'est très réglementé. Donc, il faut d'abord répondre aux conditions liées à la réglementation avant de déposer une marque. Trompeuse sur la nature, qualité, prévenance du produit et du service. Exemple, le comptoir du pharmacien. Vous ne pouvez pas vous appeler le comptoir du pharmacien si vous ne vendez pas des services de pharmacie. Parce que ce sont des professions qui sont toujours bien réglementées. Et donc, des termes en lien avec une profession réglementée. Non exclue par les textes ou des signes officiels, c'est principalement les drapeaux, ou, par exemple, les anneaux olympiques. Mais ça, on a une liste, en fait, de ces éléments-là. Par exemple, d'autres, on voyait aussi, on a pu voir mettre avec les différents éléments français, des marques apparaître, telles que je suis charlie. Ça, c'est des marques aussi qui ont pu refuser aux enregistrements parce qu'elles doivent rester de l'intérêt commun de tous, de par les éléments auxquels elles se rattachent. D'accord ? Je n'ai pas compris, juste le drapeau, c'est autorisé ou pas ? Non, c'est non autorisé. Non exclue par un texte. Et si on met du bleu-blanc-rouge, c'est en mettre un drapeau ? Oui, ça, ça passe. C'est vraiment le drapeau. Le site français, vous regardez ça. La marque qu'ils ont déposé, c'est un site français, le bleu-blanc-rouge. C'est pas un drapeau. Ça, c'est pour vous dire que, voilà, en fait, c'est la condice. Ça vous aide à penser aussi votre projet de marque. Parce que si vous vous rendez compte que votre marque est disponible à plus de vos produits et services, autant que vous arrêtez là, vous n'avez même pas besoin de passer à l'état de disponibilité. La disponibilité, c'est la seconde étape qui vous implique. La disponibilité, c'est quoi ? C'est vous assurer que le nom que vous allez utiliser et déposer à titre de marque n'est pas déjà approprié par un tiers à quelque titre que ce soit. Donc, on parle bien évidemment des marques, mais on parle aussi des noms de domaine. D'autant plus que si, généralement, le nom de domaine correspond au nom de la marque. Donc, si le nom de domaine n'est pas disponible, vous ne pouvez pas communiquer par exemple un site internet. Et en plus, vous allez avoir des problèmes de référencement. C'est un peu aussi en lien. Le droit d'auteur, le dessin, pourquoi ? Parce qu'en fait, droit d'auteur, dessin, quand vous avez un logo, ne serait-ce que ma tête de vache qui lit. À la base, je ne suis pas obligée de le déposer à titre de marque. Je peux l'aider, j'ai du droit d'auteur sur la tête de ma vache qui lit, mais je peux aussi l'avoir déposé plutôt à titre de dessin modèle. Les autres signes distinctifs d'une société, outre la marque, vous avez juste le nom de la société. C'est-à-dire, peut-être que vous inscrivez votre nom sur le registre du commerce et des sociétés. Donc, il faut consulter la base de données infographique pour vous assurer que dans le même domaine, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà un nom identique ou similaire. Appellation d'origine, indication géographique. Par exemple, la viole vient enfin de gagner sa bataille judiciaire. Parce qu'il y avait eu des dépôts qui ont été reconnus comme frottuleux par une personne physique du nom la viole, qui bloquait du coup la ville même de l'utilisation de son nom. Les droits de la personnalité, ça c'est les noms notamment des personnes connues. Et collectivité territoriale, ça va aussi avec justement les noms des villes. Il ne faut pas s'approcher. Donc, tout ça, c'est tout le panel de disponibilité que vous devez rechercher quand vous avez un projet de marque et pour vous assurer que ce n'est pas déjà approprié. Sachant qu'en fait, ça c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'il faut rechercher. Mais en fait, vous avez des critères de recherche et en fait plutôt des critères d'appréciation. C'est-à-dire que vous allez vous concentrer d'abord sur les territoires. La recherche de disponibilité ne concerne que les territoires sur lesquels vous allez romantiquer une protection. Si votre nom, BSL Lab, n'est pas disponible en France, mais en Chine, vous n'allez peut-être pas en France, mais vous allez en Chine. Ça va. Et un vaxement. Je fais rire kink comme ça. Voilà, l'idée est là. Vous allez aussi, ça va dépendre des produits et services. Si vous êtes sur des produits et services différents, par exemple, Apple, c'est du service informatique. Si demain, vous voulez vous appeler Apple pour faire des services de coiffure, bah allez-y. On ne pourra rien vous dire. Autre exemple. Oui, on ne va pas en déploiement dessus. Alors, sur, 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 je ne peux pas le promettre. Oui, bien sûr. Parce que tout dépend à chaque fois des produits et services. Donc, on connaît les grandes activités. Après, en plus, Apple, Orange, Canal+, des choses comme ça, ils ont une renommée derrière qui permet d'éteindre leur protection. Mais il n'est pas dit pour autant que même s'ils aient cette renommée-là, si les produits et services sont trop éloignés de ceux pour lesquels ils sont protégés, ils ne vont pas l'avoir. Donc, ils ne vont pas pouvoir la bloquer. D'accord. Donc, si on soit une petite lettre en nous disant que vous avez intérêt à changer, sinon vous risquez d'avoir des problèmes, on peut leur dire non, mais ce n'est pas la bonne classification. Ah, pas classification. Ce n'est pas les mêmes produits. Oui, les mêmes produits. C'est ça. Si je vous dis Lotus, vous pensez à quoi ? À bientôt. D'accord ? À bientôt. Oui. Oui. C'est bon, j'ai des mecs là. C'est bon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est gourmand ou qui vient du Nord ? Allez, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Donc, vous êtes bien sur une marque qui est identique, mais sur des produits et services qui sont différents. Et les marques sont obligés de coexister. Autre exemple, Mont Blanc. On a des stylos, des crèmes d'essert, des vêtements. On a aussi des marques de voitures, d'ailleurs. On a des services hôteliers. Enfin, voilà. Tout ça, c'est obligé de coexister. Parce qu'on est bien sur des produits et services qui sont différents au niveau de l'enregistrement, notamment des marques. Et pareil, on va s'intéresser aux signes. Je vais l'expliquer juste après. Parce que si vous êtes sur des produits identiques ou similaires, mais qu'au final, les signes peuvent être considérés comme différents, c'est pas grave. Vous êtes disponible, en fait. Donc, non, disponible pour être enregistré à titre de marque. Je vous donne quelques exemples. Comme ça, ça va pouvoir faire son bout de chemin. Alors, oui, on va pas... C'est pas là. Par exemple, ici, différentes décisions... Enfin, c'est des décisions qui ont été rendues par des juges. Donc, voilà, on a une vraie position. Les compléments alimentaires et les aliments diététiques à usage médical, c'est différent des denrées alimentaires et des produits alimentaires. Ça coule de soupe, mais pourtant, vous avez des titulaires de droit antérieur qui s'opposent à des marques parce qu'eux, ils sont protégés dans le domaine des compléments alimentaires et ils s'opposent à des nouveaux dépôts dans le domaine des produits alimentaires. Mais on est pourtant bien sur des produits qui sont différents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations, répondent à des besoins différents. Compléments alimentaires, c'est plus qu'il y a la santé, alors que le produit alimentaire, c'est juste pour manger. Et ne s'adresse pas non plus à la même clientèle. Donc, généralement, on va en pharmacie pour un complément alimentaire, alors pour des produits alimentaires, on va en surface ou sur surface. La location de salle de réunion, location de salle de sport et les services d'hôtellerie, ça a été considéré comme des produits, enfin des services similaires. C'est-à-dire que là, par contre, il pourrait y avoir confusion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est devenu commun que les services d'hôtellerie, maintenant, proposent en annexe des services de conférences, des salles de sport et tout ça. Donc, c'est ce qu'on appelle des services qui sont complémentaires entre eux. Et dès qu'on a des services qui peuvent être reconnus complémentaires entre eux, ces produits et services-là sont similaires. Les logiciels sont différents des combinaisons de projet, des gants de projet, des masques de projet. Pourtant, ils appartiennent à la même classe. Vous voyez ? Donc, je réinsiste, on ne se contente pas des classes. L'automobile, les bicyclettes et leurs parties constitutives, ça, ce sont des produits qui sont similaires. Parce qu'on est bien sur un moyen de transport, de personnes, voire de marchandises, des moyens de locomotion par terre. Oui, par terre, c'est-à-dire. Parce qu'on cherche à se déplacer avec ces moyens de locomotion-là. Donc, même si au final, d'un côté, vous avez un moteur et de l'autre, c'est vous qui pédalez, vous êtes quand même sur des produits qui appartiennent aux mêmes catégories. Donc, on réfléchit, en fait, pour savoir si on est sur des produits ou services identiques, similaires ou différents, on réfléchit en fonction de la nature de chacun, de la destination de chacun, de la clientèle visée par chacun, et de savoir s'ils sont complémentaires ou pas entre eux éventuellement. Sachant qu'un produit peut être aussi complémentaire d'un service. Le logiciel en classe F est complémentaire nécessairement du service de conception du logiciel. Est-ce que ça va ? Et du coup, en fait, c'est pas parce que, enfin, comme je vous l'ai expliqué, dans les critères d'appréciation de cette disponibilité, on prend en compte les produits et services et les signes. Côté signes, on va les apprécier aussi pour ce qu'ils sont eux-mêmes. On va les apprécier dans leur ressentance visuelle, phonétique et intellectuelle. Donc, je disais tout à l'heure, ma maison connectée, par exemple, de Darty, ma maison connectée by Delta Force, j'ai bien des ressentances visuelles, phonétiques et intellectuelles liées à ma maison connectée. Par contre, on va aussi apprécier du coup, comme il y a des différences, ces différences. Donc, les différences tenant le graphisme différent et à la mention by Delta Force. Et on va conclure. Est-ce que oui ou non, juste sur les signes, on peut admettre un risque de confusion ? Dans cette affaire-là, le juge a dit que comme les signes étaient différents, il n'y a pas de risque de confusion, même si les produits et services étaient identiques ou similaires. Quelques exemples à nouveau pour que vous voyez un petit peu. Kona versus Kona, on est bien sur du signe purement identique, avec des produits similaires, véhicules, bicyclettes et parties constitutives, donc on a un risque de confusion nécessairement. Ecolab, Kéros-Ecolab. Ça, c'est un des exemples où aussi, on voit qu'on a bien la reprise des collabs des deux côtés. Mais comme dans la marque postérieure, on a Kéros, qui ne signifie rien par rapport aux produits et services, Kéros a autant de valeur que le terme Ecolab. Ce faisant, on est sur des signes qui sont différents en eux-mêmes. Donc, bien qu'on soit sur les produits et services identiques ou similaires, comme les signes sont différents, il n'y a pas de risque de confusion. Cabiné Lexial et Lexina. Là, on est tous les deux sur des services de conseil juridique, conseil en propriété industrielle. Donc, on est bien sur des services qui sont identiques ou similaires. Ils ont encore un Lex qui est vocateur des services juridiques, mais ils ont une différence avec le IA et le INA. Et en fait, ici, les juges ont dit que non, même s'il y a une partie commune qui est faiblement distinctive... Enfin, du fait qu'il y a une partie commune qui est faiblement distinctive par rapport aux produits et services visés, les différences qui résident du IA et du INA suffisent à écarter l'espoir de confusion. Oui. Juste une question très pragmatique. Si un dépôt est refusé et qu'on en refait un, du coup, derrière, on doit replier ? Oui. Oui. Alors, ça, je vais vous le préciser juste après, parce que l'INBI, nous, on vous refuse une marque pour défaut distinctivité, pour marque parce que c'est un nom illicite, trompeur, au contraire, à l'ordre public. Par contre, nous, la disponibilité, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la vôtre en tant que déposant. Parce que, en fait, ce n'est pas aux offices, quels qu'ils ne soient pas, ce n'est pas les offices qui vont invertir les titulaires de droit qu'il y ait un nouveau dépôt. On fait une publication de votre dépôt de marque, ça, c'est sûr et certain, mais on ne va pas aller les voir individuellement. Donc, ce qui veut dire, alors, l'inverse, c'est que quand vous, vous allez déposer votre marque, il va falloir faire une veille pour pouvoir agir s'il faut, parce qu'il faut qu'il fait de nouveaux dépôts qui seraient confusants avec le dôtre. Donc, c'est bien votre responsabilité en tant que nouveau déposant de faire cette recherche de disponibilité et de l'apprécier. Donc, quand on trouve une confusion, on va directement à un exemple ? Alors, quand vous trouvez, quand vous trouvez, en fait, un, deux, trois, plutôt, vous avez votre projet de marque, faites votre recherche de disponibilité. Si vous trouvez des noms qui créent un risque de confusion, vous repensez votre projet de marque. Vous n'avez pas à avoir une idée. Alors, si vous avez déjà déposé, alors, on est plus simple. Vous avez fait votre projet de marque, vous n'avez pas fait de recherche de disponibilité, vous avez déposé, là, vous dites, ah, j'aurais dû faire une recherche de disponibilité. C'est un peu ça. Le fait d'avoir déposé, en fait, quand vous déposez à peu près 4 à 6 semaines plus tard, il y a une publication qui est faite, au bout de temps que c'est de la propriété industrielle qui a informé les tiers d'un nouveau dépôt. Si vous faites une veille, en tant que titulaire tiers d'une marque, vous allez voir ce nouveau dépôt et vous dire, est-ce que ça a créé un risque de confusion ou pas ? Si vous dites que ça a créé un risque de confusion, vous allez vous opposer dans l'INPI, dans le délai de deux mois à compter de cette publication. Vous, en tant que déposant, tant que vous ne recevez pas de notification d'une opposition, vous n'y dites rien. Non, j'ai envie de dire, je dis pas. Par contre, ça ne veut pas dire que, même s'il s'en est d'opposition, vous n'avez pas une opposition, demain, ce titulaire d'un nouveau intérieur ne viendra pas vous dire, écoutez, ça crée un risque de confusion, donc veuillez cesser votre utilisation. Parce que potentiellement, s'il a loupé sa fenêtre de tir d'opposition, ce titulaire d'un nouveau intérieur, il lui aurait toujours la fenêtre de tir, contrefaçon, voire concurrence déloyale s'il ne peut pas jouer sur vraiment la marque. Donc, la recherche, il y a d'autres points d'attaque après, c'est juste qu'avoir une marque avec cet avantage-là de pouvoir agir dès la procédure d'enregistrement pour éviter justement la vraie enregistrement de la marque. Si vous avez déjà commencé à commercialiser sans avoir fait de recherche de disponibilité, que vous n'avez pas passé le délai d'opposition, c'est problématique parce que demain, si vous avez une opposition, potentiellement, c'est toute la commercialisation qui peut être remise en cause en fonction de la décision finale qui sera rendue. Oui ? Est-ce qu'il peut y avoir confusion entre deux marques qui ont les mêmes produits et services, mais qui ont un nom dont le peine est proche ? Par exemple, une marque qui a un nom d'animal, deux marques qui ont un nom d'animal, qui n'ont rien à voir, mais il faudrait faire un certain nombre de... Alors, je vais prendre un exemple récent, si je le simplifie. Vous imaginez deux têtes de zèvres. C'est un exemple récent, je n'ai pas la photo là, je ne peux pas vraiment faire. Deux têtes de zèvres designées de façon différente, tous les deux, mais on voit que c'est bien une tête de zèvres. On avait une marque antérieure, donc juste la tête de zèvres. Un nouveau défaut, tête de zèvres plus un nom. Là, comme ça, je n'ai plus le nom parce qu'en plus, il est dans l'ombre étrangère, donc tant de dire. Les juges ont considéré que même si on était sur des produits et services identiques au séminaire, les signes étant différents parce qu'en fait, designé d'une manière différente, et en plus, la marque seconde avait un nom prononçable par le consommateur. Donc, signes différents, donc pas de risque de confusion au final. Tout va dépendre des éléments qui sont repris, en fait. Aussi, il y avait une histoire de poule dernièrement, où en fait, les juges européens ont dû à essayer d'apprécier risque de confusion entre deux dessins de poule. Oui, et si c'est deux animaux différents ? Totalement différents, ça n'a rien à voir. C'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, vous êtes vigilant, après, vous voyez le singe de Kipling, ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres, ça dépend des générations. En fait, ils ont dit que c'est une marque notamment de marmoquerie, et leur logo, c'est un singe. Et en fait, ils ont réussi à se poser, eux, le risque de confusion avec ta nuit, contre une marque déposée après, qui reprend le singe, mais qui a un nom différent. Mais effectivement, par contre, ils ont joué sur la renommée du singe aux yeux des consommateurs, pour dire, écoutez, oui, le nom, quand même, même s'il n'a rien à voir avec notre nom à nous, ou nous, on invoque le risque de confusion sur rien, pour la reprise du singe, et là, c'est la nuit. Donc après, voilà, il faut tout mettre dans la balance. Mais si vous avez une poule versus un cheval, non, vous inquiétez pas, ça c'est bon. D'autres recommandations aussi, donc là, je répète, mais deux premières étapes. Mon projet de marque en tant que tel, je choisis la forme de ma marque, donc j'ai mon nom, mais comment je le dépose concrètement, mes produits et services. Ensuite, une fois que j'ai fait pour mon projet de marque, je pense à ma validité, ma force juridique de ma marque, validité juridique, est-ce que je suis évocateur ou pas de mes produits et services. Là-dessus aussi, je vais revenir, tout à l'heure, je prenais l'exemple de Sephora dans un précédent atelier. Vous pouvez vous appeler Sephora pour faire, donc, tout ce qu'on connaît, parfumerie, cosmétique, tout ça. Si vous y allez, vous pouvez y ajouter éventuellement Sephora Beauty. Ce n'est pas Beauty qui fera votre marque, c'est bien Sephora, tout ça. C'est pour ça qu'on dépose que Sephora. C'est pareil, les marques de mode, elles déposent le pari en dessous. Enfin, elles communiquent avec le pari en dessous. Mais elles ne déposent pas avec le pari en dessous, elles déposent uniquement leur nom. Parce que Paris, c'est évocateur de l'origine de vos produits et services. Beauty aussi. Donc, après, la communication, vous pouvez la jouer autrement, avec ce qu'on appelle ces baselines, mais vous déposez un nom non évocateur, par contre. Non, ça veut dire que si j'utilise Sephora Beauty, c'est lié, en fait, c'est ça ? Alors, si vous utilisez Sephora Beauty, vous avez Sephora qui va vous tomber dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais, pareil, vous... Auprès de la juge, c'est lié, c'est ça ? Non, ce n'est pas lié. Enfin, quand vous dites qu'il y a un risque de confusion entre les deux ? Oui. Oui, il y a un. Je veux dire, si auprès de la NPE, du coup, ça ne passe pas, le fait qu'on utilise sur Sephora Beauty et d'avoir ajouté le Beauty à côté de la séquérale. Alors, Sephora Beauty va passer au niveau de la NPE. Pourquoi ? Parce que c'est Sephora qui fait la valeur de la marque. Sephora n'étant pas évocateur des produits cosmétiques et des services de parfumie ou autre. D'accord ? Beauty, en fait, on va vous l'accepter parce que c'est bien la distinctivité de l'ensemble. C'est un peu mon exemple tout à l'heure de la marque semi-figurative. Mais par contre, demain, vous n'allez pas vous opposer à des gens qui reprennent Beauty parce que ça a zéro valeur. C'est pour ça qu'il est recommandé de déposer juste le Sephora et après, dans vos communications, vous partez avec vos baselines. C'est exactement la même chose que vous disiez pour le terme Paris. Paris, ça n'a aucune valeur. Oui. Vous ne pouvez pas déposer un prénom. Si. Vous pouvez déposer un prénom. La problématique du prénom, c'est que généralement, la marque, elle appartient à votre société. Demain, vous quittez votre société. C'est la société qui a la marque qui porte votre prénom. Vous voulez créer une autre activité qui porte votre prénom, qui soit peut-être dans un domaine proche. Là, vous ne pouvez pas utiliser votre prénom à titre de marque. Et si ce n'est pas son prénom ? Son propre prénom, à présent. Ah, si ce n'est pas vous, si ce n'est pas son propre prénom, voilà. Mais on peut déposer un prénom à titre de marque. Après, ça, c'est la principale difficulté. Il reste toujours aussi à démontrer une renommée derrière, à démontrer un vrai risque de confusion sur un prénom. Parce qu'il faut que le prénom, il va vous distinguer de vos concurrents, il n'y a pas de souci. Mais ça reste des prénoms. Donc, niveau distinctivité, elle est présente. Mais niveau risque de confusion, par contre, ce n'est pas sûr que les juges les admettent nécessairement. C'est pour ça qu'après, donc, si, il y a les Yves Saint Laurent, les Inès Delattre-Exange, les choses comme ça. Mais c'est une renommée aussi qui font jouer pour faire avoir après plus les risques de confusion. Mais si ce n'est pas votre prénom, votre propre prénom, enfin, là, c'est un peu plus facile. Et du coup, si j'utilise Sephora, si je dépose Sephora, vu que la marque Sephora existe déjà, ça pose un problème ? Ça dépend de votre secteur d'activité. Si vous vous appelez Sephora pour faire du logiciel, ça ne posera pas de problème. Non, je m'appelle Sephora Beauty. Mais vu que je m'appelle Sephora Beauty, si je n'ai pas compris, vous m'avez dit en fait qu'il faut déposer plutôt Sephora et non Sephora Beauty. Oui, mais vous n'allez pas le faire. Si je dépose Sephora, ça... Oui, mais ça ne passera pas parce qu'il y a déjà un Sephora. En fait, je prends des exemples qui sont... que vous connaissez tous parce que... Déjà, il faut être imaginatif et à certains aussi. Et parce que ça parle plus, en fait, on arrive à identifier les produits et sa vie. Mais tout ce qui existe... Ce matin, je prenais... On parlait d'un projet type Décathlon avec Zaton Kichwa. Je ne m'appelle pas Décathlon pour faire ce que fait Décathlon aujourd'hui, aujourd'hui, ni Kichwa, ni Kichwa, ni Kichwa, ni quoi que ce soit. On évite. Parce que sinon, on va se prendre des courriers et là, ça peut finir. Moi, je veux juste revenir sur l'histoire du pari parce que du coup, ça a l'intérêt. Donc, je comptais le mettre. Donc, du coup, si je ne le mets pas, le pari pour déposer et qu'une marque derrière arrive, pardon, avec le même marque que moi, en rajoutant pari, ça va être refusé. Ça ne va pas être refusé. Ce sera à vous d'agir. Non, vous ne déposez pas. Parce qu'en fait... Il faut que j'attaque, c'est ça ? Voilà, ça vaut de vous défendre. Parce que le pari n'a vraiment aucune valeur. Mais en fait, votre nom de marque, j'ai PSL sous les yeux. Donc, imaginons, c'est PSL Paris. Votre monde, vous déposez PSL et il y a un PSL Paris qui arrive. Il y a un risque de confusion nécessairement parce que le pari est évocateur de l'origine géographique du produit ou du service. Donc, on est sur un... J'ai très grande chance de gagner. Ah bon, c'est sur 100%. Si vous êtes sur des produits et services qui sont inautiques similaires, c'est sur 100%. Ok, très bien. Oui ? Donc, il y a rien qui protège les baselines. C'est-à-dire que demain, je peux prendre la baseline de mon concurrent et comme elle n'est pas déposée, il n'y a pas... Alors, après, c'est... En fait, les baselines, effectivement, elles sont généralement évocatrices des produits et services. Donc, à titre de marque, elles ne sont pas protégées. Après, si c'est devenu un slogan qui est très connu, genre, le réel parce que je le vaux bien ou qui est sûrement déposé d'ailleurs à titre de marque, si ce n'est pas déposé à titre de marque, sur le territoire français, il y a quand même possibilité de faire ce qu'on appelle une action en concurrence déloyale parce que vous allez créer un risque de confusion entre le slogan de votre concurrent et vous, de la route parce que vous reprenez ce slogan-là pour une activité concurrente. Donc, il y a quand même une vigilance à avoir. Après, en dehors du territoire français, cette concurrence déloyale n'existe pas. Mais bon, généralement, la communication, on la fait en France parce qu'on la fait à l'heure. Mais ça évite. D'autres recommandations parmi ces étapes-là ? Je vous ai mis deux questions. Donc, en fait, si je veux, je ne suis pas plus d'entreprise Paris. Je n'ai même pas besoin de la protéger. Alors, si tu appelles l'entreprise Paris, tu as la ville de Paris qui va être comblée dessus. Oui, mais comme ils n'ont pas protégé le nom de ce type de marque. Oui, mais en fait, ça fait partie des noms de collectivités territoriales qui ne sont pas obligatoirement déposées à la petite règle de marque. Mais la collectivité territoriale peut s'opposer à l'enregistrement. Il ne se passe que sur le nom. C'est ce qui s'est passé avec la commune de la guerre. D'autres recommandations par rapport à ces étapes pures de réflexion de votre projet de marque. Envisagez des dépôts des codes non arrêtés parce que tant que vous ne déposez pas, c'est libre concurrence. Donc, si aujourd'hui, vous avez un nom que demain, il y a quelqu'un qui le dépose avant vous, vous ne pouvez rien dire. Donc, on est vision. Et du coup, si par exemple, si par exemple, finalement, quelqu'un dépose avant nous, et maintenant, on a par exemple fait une enveloppition là-dessus, en fait, ça pense qu'on peut-être ? Alors, ça ne va pas forcément être suffisant parce qu'en fait, la personne qui va déposer, vous, vous n'aurez pas de type de propriété industrielle, enfin de marque invocable au type de l'opposition. Donc, ça veut dire qu'il va falloir un plan de négociation avec elle pour dire attendez, moi, j'ai commencé, j'avais déjà ce nom-là, voilà ma preuve avec mon enjeu absolu. Potentiellement, elle va vous dire oui, mais vous n'avez peut-être pas communiqué ou alors, on est dans des secteurs d'activité différents. Si vous êtes dans le même secteur d'activité, ça voudra dire qu'il va falloir vous démontrer que vous avez commencé à communiquer avec ce nom avant vous déposer à titre de marque, qu'elle, elle s'est appropriée ce nom à titre frauduleux. Si vous arrivez à démontrer que c'est un dépôt frauduleux, vous pouvez demander l'annuité ou le transfert de propriété au juge. Donc, c'est le juge. Sinon, vous pouvez agir sur le terrain de la concurrence déloyale. C'est le juge à nouveau. Donc, du coup, c'est pour ça que, oui, déposer son nom dans le blog solo, ça peut aider, mais si vous en êtes sûr, vous déposez le nom directement. Et à partir de quand, on peut décider que c'est la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, c'est comme de la responsabilité civile appliquée au domaine commercial. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir être en mesure de démontrer une faute et notamment l'une des fautes, c'est la création d'un risque de confusion. Donc, il y a concurrence déloyale. Quand vous constatez qu'un de vos concurrents reprend des éléments essentiels de votre projet pour lesquels vous n'avez pas de propriété industrielle invocale, déjà ne pas, et que vous avez accumulé assez de preuves pour démontrer qu'il y a cette reprise qui crée un risque de confusion. Donc, c'est comme démontrer une copie de la marque ou de façon de marque mais version plus concurrence déloyale. Est-ce qu'il y a un délai pour attaquer justement l'autre marque en question qui est un risque de confusion ? Par exemple, si on se rend compte au bout d'un an qu'il y a une marque qui reprend le même un peu ? Contrefaçon ? Oui. C'est... Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a 5 ans. 5 ans à tenter des faits. Sinon, après, c'est beaucoup ça. En fait, si votre fait de contrefaçon intervient en 2019, qu'il n'y a pas de nouveau... Enfin, que c'est vraiment la date du début du fait, c'est là que... Ça partit de 2019. Alors, après, j'ai plus exactement la formulation mais d'ici quelques temps, ça va changer justement parce qu'on s'est rendu compte que ça ne permettait pas d'agir en contrefaçon réel. 5 ans, c'est très court. Donc, ils sont en cours de reformulation du point de départ de ce début de 5 ans. Mais c'est 5 ans. L'opposition, c'est de moi à compter la publication du nouveau dépôt qui vient après votre marche. D'accord ? Donc, il ne faut pas le faire. Ok ? Oui ? Le nom de domaine, ça n'a rien à voir avec l'opi. Non. Du coup, imaginons, j'ai un concurrent qui a déposé sa marque qui est très facile à Internet. Je peux aller le bloquer en allant acheter tous les noms de domaine et oui et non. Oui, vous pouvez faire parce que potentiellement, comme il n'a pas réservé, ça veut dire que c'est à niveau de la disposition. La problématique, c'est que si vous êtes sur les produits et services pour lesquels il n'y a pas une marque, il viendra vous dire que l'usage du site Internet que vous faites, enfin, si vous en faites un usage commercial, déjà, il faut quand même mettre à disposition le site Internet, vous n'avez pas constitué une contrefaçon parce que vous avez proposé, via ce site, les mêmes produits et services que vous. Après, aussi, il y a des procédures amiables de récupération des noms de domaines, notamment parce que le dépôt produit est en faute d'une marque. Donc, vous, vous, c'est possible. Et du coup, toutes les boîtes qui vendent des noms de domaines qui vont potentiellement être utilisées par des marques après, c'est produit. C'est un des cas eux ? Même sur les... Alors, en fait, quand vous n'attendiez pas au site qui vante les noms de domaines, vous n'y observez pas ces noms de domaines si vous savez déjà qu'il y a des marques qui sont un petit peu similaires pour les produits et services qui vous intéressent. Oui, parce que c'est ce qui se fait un peu, je suis en train de... les gens qui achètent des noms de domaines et qui attendent... Oui, oui, je sais, c'est toutes ces formes de squatting d'Internet, mais en fait, potentiellement, après, si vous avez une marque avant la réservation produleuse, vous avez ces procédures amiables, notamment en tranche devant la clique, mais si vous n'avez pas le droit de propriété individuelle, j'ai envie de dire, vous avez un peu plus que vos yeux pour fleurer ou alors vous... C'est l'expression qui veut, vous ne perdez pas d'argent, mais il faut repenser votre projet de marme. Vous perdez un peu de temps sur la mise en communication de votre projet. Ou alors vous attendez que vous croisez les offres au terme du délai d'un an, ils se mettent de vous réserver et là, vous sautez sur le cas de l'autre. Mais ça, c'est la grosse problématique de l'internet. Vigilant la titularité de la marque, actuellement, je pense que personne des sociétés ne situe. Si, il y en a un ou moins. D'accord. Vous avez utilisé la marque ? Oui. À quel nom ? L'embellage. C'est le nom de la société ? Non. Ma société, ça va être le virage vers solution et a déposé la marque et le mariage. D'accord, mais c'est au nom de la société que le dépôt est fait. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut vous assurer que ce soit bien la société qui soit normalement titulaire de la marque. Pourquoi ? Parce qu'il faut lui permettre une libre exploitation sans contestation possible de cette marque. Comment on fait si on n'a pas encore fait ? Oui, oui, j'y arrive. J'ai la solution derrière. La solution derrière, c'est soit vous déposez en tant que personne physique, toute seule, enfin, ou à plusieurs, vous pouvez déposer s'il y a trois fondateurs au projet, ça peut être au nom des trois fondateurs, il n'y a pas qui aussi. Et si vous savez que vous allez constituer la société sous un nom sûr et certain dans un délai, on va dire, de six mois, vous avez une case à cocher qui est agie pour le compte d'une société en cours de formation. en cochant cette case-là, en fait, on retombe sur du droit des sociétés qui veut que quand vous allez constituer votre société, vous allez avoir des statuts, on analyse de ces statuts le dépôt de la marque et en fait, grâce à ça, grâce à une matriculation, la marque va retomber directement dans le patrimoine de la société. Il faudra juste faire un changement de nom au niveau du registre national des marques au premier pays. Par contre, si vous n'avez pas coché cette case-là au nom du dépôt, en soi, ce n'est pas grave, il faut faire un acte de cession, c'est-à-dire une vente de la marque de la personne physique vers la société. Et si on se le fait à soi-même, du coup, c'est pas grave. Ah, mais c'est toujours à soi-même, en fait, parce que vous êtes le représentant légal de la société en même temps, si tu avais la marque. Sauf si on a vendu sa boîte, mais... Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous êtes la personne physique, après, de l'autre côté, c'est bien une personne ruelle, c'est juste une personne ruelle, n'a pas le pouvoir juré physique. C'est payant, là ? C'est 52 euros pour l'inscription. C'est un peu... Voilà, c'est du coup. D'accord. Du coup, est-ce que c'est judicieux, par exemple, d'utiliser, en fait, la même marque que le nom de l'entreprise, c'est-à-dire, ou alors il est mieux d'avoir un à la marque différente d'une autre entreprise ? Alors, en fait, il faut savoir, c'est que, déjà, le nom de la société, il est protégé pour se protéger au service de marque, quoi qu'il arrive. Après, vous dire, est-ce que vous m'avez produit et service et j'adopte un nom différent de ma société ? Ça, c'est vous qui choisissez. Monsieur, il a choisi de faire deux choses différentes. Vous pouvez choisir d'avoir... Je prends la VIFER, la VIFER, ils ont l'enseigne et ils ont leurs produits et services qui sont proposés sur le nom de la VIFER. Ils n'ont pas des noms différents en fait, en fonction des produits. Ça, c'est votre propre stratégie de communication. Titularité, l'étangue du territoire parce que vous n'êtes protégé que sur les territoires pour lesquels vous remontiquez la protection. En France, vous êtes protégé par rendez-vous près d'INPI. Vous le verrez dans l'atelier sur la protection dans les territoires français, mais pour être protégé dans d'autres États, soit vous faites la protection État par État, soit la langue de l'Union européenne, soit la marque internationale pour désigner plusieurs États. Mais vous n'êtes protégé que sur les territoires du monde et la protection. Et pour ne pas gérer vos marques, ça veut dire qu'il faut la redoubler tous les 10 ans, il faut la défendre, il faut faire une veille, il faut la faire évoluer cette marque aussi parce qu'au départ, oui, j'ai une belle histoire de marque. Si je prends mon histoire de marque La Vache qui vit, vous voyez, on a créé le nom en 1921. L'emblème La Vache qui vit est née en 1924 et aujourd'hui, ils ont une super stratégie de marque et tout ça, ils ont déposé chacune des évolutions de leurs marques. C'est ça aussi que j'avais son portefeuille de marque. C'est de faire en sorte qu'on protège bien les évolutions au fur et à mesure. Donc comme c'est renouvellement tous les 10 ans, c'est intéressant peut-être tous les 10 ans de redéposer avec un nouveau logo ? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, la problématique qui va se poser, c'est que vous allez avoir votre premier logo, la question, c'est que 10 ans plus tard, si ce logo, c'était juste la Vache qui est libre, vous l'utilisez toujours. Donc, il faut le renouveler. Par contre, si vous communiquez aussi au bout de 10 ans, vous allez vous dire j'ai ma Vache maintenant, il faut que je dépose ma Vache. Effectivement, je vais peut-être toute seule. Donc en fait, c'est plutôt se poser la question quelles sont les marques que j'utilise encore quand je dois les renouveler. Si vous ne les utilisez plus, vous êtes vigilant par contre parce qu'il se peut que vous ne l'utilisiez plus peut-être encore en France, mais que vous l'utilisiez encore aux Etats-Unis. Donc il faut après mettre en parallèle avec les territoires où on peut encore une commercialisation avec les noms qu'on a protégés. Oui ? Et comment on fait de la veille ? Alors, de la veille, c'est refaire comme une recherche de disponibilité parce qu'en fait, quand vous faites une recherche de disponibilité, vous cherchez à apprécier ce qui existe antérieurement. Là, la recherche de disponibilité, c'est à compter la date de votre dépôt de marque jusqu'à le jour où vous faites la recherche de la veille concurrentielle. Une veille, c'est aussi vous vous intéressez à comment les gens utilisent votre marque. C'est-à-dire que vous allez vérifier que les gens ne font pas des hashtags ou n'utilisent pas votre marque à titre de nomin commun sur les réseaux sociaux, dans des articles. Donc pour ça, il y a certaines personnes qui mettent en place des flux RSS enregistrés avec le nom de leur marque. Comme ça, il y a tout qui sort quand il y a une utilisation de la marque qui est faite. Et pour les logos, il y a des logiciels qui... Pour les logos, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc sur les bases de données, l'avantage, c'est qu'on a des classifications des objets. Donc on a classifié ces logos en fonction de ce qu'ils représentent. Après, ça n'empêche pas qu'il faut aussi consulter les bases de données. Après, pour les veilles, il y a des outils de gestion qui existent, des outils de veille, gratuits ou payants, ça dépend. Mais ça, c'est à vous de regarder ce qui vous intéresse et aussi l'importance que ça apporte. Merci. Vous avez mes coordonnées. Moi, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui ? Même si on n'est pas des âmes que vous chapeutez, on peut quand même vous présenter. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se fait ? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis en lien avec Marie-Gabria qui s'occupe de gérer de coordonner l'ensemble des pépites IDF. Dans l'idée, vous avez quand même 8 pépites en Ile-de-France. Je ne peux pas gérer tout seul 8 pépites en Ile-de-France. Avantage, c'est qu'on est maintenant dans le taux 11 chargés d'affaires en Ile-de-France. Donc, on s'est répartis les pépites pour qu'en plus, vous ayez chacun un référent identifié dans votre pépite qui aura plus de disponibilité que si, par exemple, c'était moi qui devais gérer les 8 pépites. Donc, potentiellement, vous pouvez m'envoyer un mail, ça a été le cas avec monsieur. Et moi, je vous fais la mise en relation avec votre référent. Pépites. Du coup, quels sont en fait les avantages ? Est-ce que, du fait que vous soyez en lien avec les pépites, est-ce qu'il y a un avantage que ça me donne un mouvement de pépites si jamais on veut protéger notre mort ? Est-ce qu'il y a une sorte de pan à la concentre de pépites et d'une pays ? Alors, c'est pas... En fait, c'est pas un... à cause sur votre marque va être enregistrée ou pas. Donc, en fait, en tant que chargé d'affaires, les chargés d'affaires et les pays, c'est quoi ? C'est à peu près 9 délégations en France, des délégués internationaux où on est là pour répondre à vos questions sur la propriété intellectuelle. Plus précisément, on va vous rencontrer, c'est ce que je vais faire avec Madame Biaquot, on va vous rencontrer, discuter de votre projet, le balai à 360 et faire avec vous voir quels sont les éléments protégeables au titre de la propriété intellectuelle. Donc là, j'entendais tout à l'heure des objets personnalisables. Moi, dans ma tête, ça a commencé à faire « Ah, il y a un nom, il y a du droit d'auteur, potentiellement, il y a du dessin et modèle, il y a peut-être des sessions d'aujourd'hui. » Après, justement, je peux peut-être en parler ou poser quelques questions par rapport à ça. On fera peut-être ça après. L'histoire, parce qu'en plus, comme on est en live, le but, en fait, c'est que chacun déchargeait d'affaires et dédié à l'accompagnement de d'autres à ses propriétés intellectuelles. C'est pour ça qu'on s'est répartis aussi des bipides, c'est pour pouvoir vraiment vous accompagner individuellement sur vos problématiques de protection. On a une gamme d'accompagnement aussi avec notamment du soutien financier dans certaines mesures. On a un nouvel accompagnement startup qui permet un vrai suivi à peu près tous les cinq mois avec un indicateur de performance à la fin. Donc, on a des choses à mettre en place. Après, on n'est pas là pour vous dire sur à 100% que tout va passer. On est plus là pour voir comme aujourd'hui. Voilà votre projet, voilà les outils de protection, voilà comment les mettre en place. Mais les décisions, c'est toujours vous qui allez les prendre. Voilà. Le petit R, on peut la poser dans la main ? Alors, l'histoire des R et des Tm en France, ça a zéro valeur. Vous pouvez le faire. Vous êtes vigilant, par contre, ou vous allez le faire sur le territoire. Parce que à Singapour, par exemple, utiliser ce petit R alors qu'on n'a pas une marque singapourienne est un débit pénal. Je ne suis pas encore à Singapour. Oui, mais voilà. Je le dis. Et si vous utilisez un petit R aux Etats-Unis alors que vous n'avez pas enregistré votre marque, on va vous dire que vous n'êtes pas pas enregistrée, vous êtes seulement une marque d'usage. Donc, c'est l'ETM. Si on a déposé notre marque en France, c'est qu'au bout de deux ou trois ans, on veut la protéger à l'étranger, à l'international ? Ça, ça va être l'objet de l'atelier sur la protection internationale, mais on peut en discuter avant aussi. la protection internationale, est-ce que ça couvre l'international ou bien ça couvre des conditions spécifiques ? Ça couvre l'international. Tous les territoires. Alors après, on ne va pas vous détailler territoire par territoire parce qu'on ignore de temps, ce n'est pas possible, mais on va vous expliquer comment monter votre stratégie. J'avais une question. pour bénéficier de l'entreprise individuelle. C'est ça, on peut bien avoir un mail. Vous m'envoyez un mail et je vais vous mettre en relation avec les différentes... En attendant qu'on arrive entre les différentes pépites, il y a un tableau partagé, mais en attendant que les communications se fassent correctement, je fais toutes les mises en relation, il n'y a pas de souci. Oui. Qui est présent à la station F ? Oui. C'est moi et Julie. C'est bien ? Oui. D'accord. On assure la station F de permanence de la police matin. après vous êtes à EF, sinon à EF c'est Sébastien. Mais sinon je peux le prendre directement sur la plateforme. C'est ça. Il me reste deux créneaux parce que là il y a les gens paillés. Donc on passe au 15 mai et il me reste encore deux créneaux. Bon, je vous propose de s'arrêter là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501